Bonjour à tous et bienvenue au salon VivaTech. Bienvenue aussi sur le stand KPMG. Nous sommes aujourd'hui donc je me présente je m'appelle Paul Gilbert pour animer donc cette première keynote autour donc de comment se déplacer donc se déplacer en 2044 la vision de l'IA sur le futur versus la vie de l'humain. On en reçoit aujourd'hui donc trois entrepreneurs enfin trois projets avec quatre entrepreneurs donc dans un premier temps donc Nathan Loeffer ici donc CEO de WIPARC, Alban de la Forcade et Laurent Chapé qui sont juste là qui arrivent qui sont porteurs du projet donc Itinerbis et on va avoir donc Stanislas aussi présent Rabat qui est lui et porteur du projet donc AtmosGa. Donc merci encore d'être présent, d'être parmi nous. Pour vous remettre un petit peu de contexte nous sommes aujourd'hui donc à la direction de l'engagement citoyen. Notre objectif nous de notre côté donc on a trois thématiques d'accompagnement donc on va avoir des missions sur le bien commun, l'entrepreneuriat dans les territoires et ce pourquoi donc on est réunis aujourd'hui et aussi des actions donc autour de l'éducation et l'égalité des chances avec un programme notamment donc lycée de la réussite. Aujourd'hui on a la chance de pouvoir accueillir donc des entrepreneurs sur notre stand mais aussi notamment des jeunes. On a à peu près 150 jeunes qui sont présents voilà de différents établissements scolaires permettant de pouvoir justement essayer au maximum d'accompagner tout au long de leur processus. Donc pour commencer merci encore d'être présent. On va pouvoir passer tout simplement au pitch. Je vais laisser Stanislas nous présenter donc Atmosgear, structure d'accompagnement autour du roller électrique. Donc voilà Nathan si tu veux bien prendre la parole. Merci beaucoup bonjour à tous je m'appelle Stanislas Rabat donc je suis CTO d'Atmosgear. Donc Atmosgear c'est une startup qui vise à révolutionner le monde du roller, l'industrie du roller en présentant en fait les premiers rollers à assistance électrique au monde. Donc comme vous pouvez le voir ici c'est des rollers qui sont tout à fait on va dire normales avec juste une petite particularité un petit moteur électrique qui est juste au milieu qui va vous aider en fait à vous amuser en vous déplaçant dans votre âge quotidien mais aussi pour des balades des randonnées que vous pouvez faire tout au long d'un week-end ou pendant vos vacances. Donc c'est une technologie en fait qu'on a breveté où on a pas mal galéré en fait pour pour avoir ce résultat ou en fait on a tout notre concentrat technologique qui va être ici donc on est sur quelque chose qui est hyper léger. Malheureusement on n'est pas magicien on n'a pas pu mettre la batterie ici parce que là c'était extrêmement lourd sinon elle s'allait avoir deux enclumes au pied donc c'était pas hyper confortable donc on a voulu mettre la batterie dans une petite sacoche que vous allez mettre autour de la taille et qui va vous permettre de vous déplacer facilement. Donc là on parle d'une autonomie de 30 km ce qui est largement suffisant pour votre trajet quotidien et on va dire une vitesse qui pourra aller jusqu'à 25 km heure ça dépendant bien sûr du gabarit et de la pente. Ici on propose déjà en fait ce produit à la vente on est sur une présérie où on a produit 500 paires avec en vente on va dire on a déjà vendu on a déjà vendu deux tiers de ces paires là où on a pu faire aussi un tour du monde, un tour du monde, tour des Etats-Unis plutôt où on est en train de le faire où on confronte en fait le produit aux utilisateurs pour avoir un maximum de feedback et puis vraiment le faire pour les utilisateurs et vraiment ramener de l'amusement au centre des mobilités. Donc le système est assez simple on a donc une petite manette comme ici on va pouvoir gérer en fait l'accélération au bout des doigts tout simplement et freiner aussi. Pour tout vous dire moi j'ai jamais fait de roller de ma vie c'est un peu ballot et je suis monté sur cette paire là donc la semaine dernière et moi je suis encore en vie je suis encore en un seul morceau je sais que ça se passe plutôt bien j'ai envie de vous dire non plus sérieusement c'est quelque chose qui est hyper sécuritaire le fait d'avoir en fait la télécommande ça permet de vous gérer totalement votre puissance mais aussi de freiner et ça c'est quand même quelque chose d'assez important j'ai envie de vous dire on va pouvoir freiner d'assez tout doucement tout doucement c'est vraiment sécuritaire. Et il y a une partie un peu plus magique qui est en cours de développement où là ça va être un peu le même système que les vélos à assistance électrique où en fait on va on va juste se patiner et le moteur va vous accompagner et va vous aider dans cet effort. Par contre je vous le dis tout de suite c'est pas quelque chose où on est debout et on ne fait plus rien c'est quand même un sport ça reste du sport va falloir quand même travailler un peu on travaille plus les jambes mais par contre on travaille les abdos parce qu'il faut rester bien gainé et bon on a pensé à tout je vous rassure ça part pas au quart de tour faut quand même se lancer c'est le but de l'assistance aussi c'est que ça reste quand même un sport et d'ailleurs en parlant de sport là donc on lance notre propre sport en partenariat donc avec tout ce qui se passe en ce moment les JO à Sergi-Pontoise on va avoir un événement de rollerball on va pouvoir présenter donc ce nouveau sport avec donc une équipe de rollerman très aguerris qui vont pouvoir vous présenter ce sport là avec nos paires de roller. Merci pour tout. Merci beaucoup Nathan c'est très très instructif ça donne presque envie et je pense que tout le monde a envie d'essayer et certainement alors pas de démonstration parce que là il n'y a qu'un seul roller mais voilà n'hésitez pas à suivre Atmosgear aussi sur les prochaines voilà on parlait de la compétition notamment qui va arriver au courant du mois de juillet donc n'hésitez pas à prendre part à ces événements là ça permettra aussi de pouvoir dynamiser un petit peu l'environnement et le sport autour des rollers électriques. On va passer maintenant à du coup Itinerbis qui va tout simplement nous présenter leur projet. Je te laisse peut-être la zapette. Bonjour à tous vous m'entendez oui Laurent Chapelle Ban de Maigret nous sommes donc les cofondateurs d'Itinerbis. 11 mai 2020 le déconfinement Mathieu et Sophie ils ont voulu les voir au bord de la mer ils ont galéré en bouteillière sur l'autoroute plage bondée que devant les restos ils ont terminé dans un McDo c'est quand même pas terrible ça fait pas rêver et encore moins vivre les producteurs locaux. Nous de notre côté nous étions partis à l'aventure au gré des petites routes pour découvrir proche de chez nous le patrimoine et là les panneaux marrons que nous voyons sur l'autoroute sans jamais faire le détour ont pris tout leur sens. Bon quelques chiffres pour être un peu sérieux nous on voulait surtout vous parler du surtourisme vous vous rendez compte que 80% des touristes se concentrent sur 20% du territoire et il n'y a plus de slide et ça va revenir et ça va revenir et on continue. Donc le sur tourisme c'est quand même pollution déchets bétonisation mais c'est aussi l'uniformisation la standardisation on perd l'authenticité des terroirs chaque heure on estime nous que nous n'allons pas à Marseille pour manger une choucroute ni à Strasbourg pour manger une bouillabaisse. Heureusement le Covid a quand même apporté des modifications de comportement les gens veulent voyager moins loin plus durablement mais en fait malgré ses aspirations ils savent pas comment s'y prendre ils sont perdus il y a trop d'offres sur internet on trouve tout ils n'arrivent pas à trouver une offre unique qui leur permet de mettre cela à profit. Notre mission redonner leur couleur au terroir valoriser les pépites moins connues du patrimoine le prendre son temps et surtout le tourisme de proximité. Notre signature nos petites routes valent le détour et nous souhaitons avoir un impact très fort sur l'environnement social économique et culturel. Et comme nous n'aimons pas voyager comme des valises et qu'on est un petit peu littéraire on a voulu illustrer aussi ces tendances dans la littérature qui viennent illustrer en fait ce que le slow tourisme peut apporter. Sans slow tourisme on n'a pas de rencontre on n'a pas l'occasion pour l'exemple du touriste qui voit ce qu'il voit le voyageur il voit donc vous avez compris c'était l'inverse et la transmission l'UNESCO en parle la transmission du patrimoine c'est aussi quelque chose qui est capital pour nous. Itinerbi c'est l'antithèse de Ouez comment voyager en prenant son temps par les petites routes à la découverte du patrimoine local c'est une webac gratuite qui vous permet de vous créer des carnets de routes personnalisés avec une géologue pour partir en route. Voilà et nous avons décidé d'enrichir notre offre pour encore plus d'immersion et de culture en apportant un contenu que nous créons nous mêmes c'est pas une IA c'est une voix humaine avec des podcasts notamment pour venir expliquer les spécificités des terroirs leur histoire leur savoir-faire. Et la voix vous l'avez à côté de moi c'est Albane qui est journaliste plume histoire culture patrimoine et productrice de deux chaînes de podcasts. Alors il faut toujours un premier pas nous avons été lancé il y a un an en pays de grâce qui a désiré devenir le pilote du projet et aujourd'hui nous sommes juste derrière sur le stand du nord dans le cadre d'un AIMI DATO France que nous avons remporté sur un parcours qui va voir le jour avant l'été autour de l'immobilité créateur de nouvelles expériences culturelles et touristiques. Notre innovation c'est sur un seul site toutes les activités et visites des carnets de routes personnalisés en local ou en itinérance et bien sûr ce contenu qualitatif pas de copier coller des guides lus par une IA déshumanisée. On va passer rapidement on a gagné les trophées du responsable 2024 nous sommes accompagnés depuis le début KPMG nous a beaucoup aidé on est incubé aujourd'hui chez Paris & Co et on a évidemment quelques prix et presse. Aujourd'hui on est en train de développer des nouveaux produits on est en train d'intégrer l'immobilité la mobilité et l'intermodalité pour plus d'impact environnemental dans le cadre de notre implantation en septembre octobre en Ile-de-France le tourisme de proximité pour les franciliens Alors qui sommes nous Laurent Alba nous sommes un couple à la ville comme à la Seine donc mariés complémentaires complices très jeunes comme vous pouvez le voir il n'y a pas d'âge pour entreprendre et nous vous remercions de nous avoir écoutés Merci beaucoup Alba et Laurent ça donne presque Après on va pouvoir poser des questions exactement Ça donne presque envie de voyager et je pense qu'on est déjà parti dans le voyage avec vos explications merci encore pour ce pitch Maintenant on va écouter Nathan qui est lui le fondateur de WePark qui va pouvoir nous expliquer tout simplement son projet Bon bonjour à tous j'espère que vous allez tous bien j'espère que vous profitez de ce moment à Vivatec c'est super merci encore aux équipes KPMG Merci aux équipes Singa aussi d'avoir permis de m'avoir permis de pitcher aujourd'hui Donc je vais vous parler de WePark mais avant de commencer de parler de WePark j'aimerais qu'on prenne un moment pour comprendre à quel point Paris est pollué A quel point rouler dans Paris c'est un enfer je pense qu'on est tous et toutes d'accord Hier il y avait 150 km de bouchons dans Paris à 8h et ces bouchons ça génère énormément de pollution 30% des émissions de CO2 dans Paris sont dues à la recherche d'une place de parking Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est ouf Et en plus de ça le gros problème c'est que 30% des parkings souterrains ils sont vides Nous ça nous a paru aberrant mais vraiment Donc on a décidé de développer des solutions technologiques qui permettent d'améliorer la gestion du stationnement urbain On a commencé par une application mobile, un peu style Airbnb mais pour les parkings Comme ça c'est facile à comprendre Nous la différence c'est qu'on a décidé de prendre uniquement des parkings sécurisés Et de rendre l'expérience beaucoup plus sécurisée à la fois pour les locataires et pour les propriétaires Donc on fait de la vérification d'identité, les paiements sont sécurisés et on vérifie les titres de propriété Puis après on s'est dit qu'on pouvait avoir une influence plus grande sur la gestion du stationnement urbain Et donc on est allé voir les professionnels et on leur a dit écoutez Vous, il y a un problème chez vous, c'est que vous êtes vides Nous on a la solution On a des outils qui permettent d'optimiser la gestion du rendement Donc ça veut dire on leur permet de gagner 5 à 20% de revenus en plus Tout en leur permettant d'avoir des outils qui permettent à leurs équipes de faire du reporting Pour leur top management Donc nous à l'heure actuelle on est incubé donc chez Singa et chez Ville de Demain à Station F On est en forte croissance, on travaille principalement en fait avec des gros opérateurs de stationnement privés Notamment dans les Balkans, donc au Monténégro, Kosovo en Serbie Et en France on travaille avec des opérateurs privés de stationnement On est très heureux d'avoir été là aujourd'hui On a un stand juste à côté si vous voulez venir nous voir Je vous remercie à tous de m'avoir écouté Merci beaucoup Nathan pour ton explication On va pouvoir maintenant passer à des questions justement liées un petit peu à vos projets respectifs Justement on a décidé d'intégrer l'IA aussi à notre réflexion Donc j'ai une première question pour toi Stanislas Comment le roller électrique s'intègre-t-il dans la mobilité en 2044 selon toi ? On a déjà donc quelques réponses notamment liées à la réflexion de Chad GPT Qui nous a mis un premier axe sur la micromobilité et le dernier kilomètre Qui est la plupart du temps destiné à... On dépose sa voiture dans un parc roller Et on finit tout simplement la fin du chemin soit en vélo soit maintenant peut-être en roller électrique Et on a un deuxième axe qui va être lié donc à la mobilité durable et justement à la réduction des embouteillages Notamment dû à la forte, voilà, aux présences de voitures et au mode de transport justement qu'on utilise au maximum Est-ce que tu as quelque chose ? Oui, carrément, je pense qu'on pourrait travailler en collaboration avec nos deux autres startups présentes ici On pourrait faire la passerelle par exemple avec WePark si je pouvais dire comme ceci Non, plus sérieusement je pense qu'en fait le but c'est qu'on multiplie aussi les différents engins qui seraient disponibles aux personnes Pour le dernier kilomètre parce que les trottinettes ça convient pas forcément à tout le monde De vraiment multiplier ces offres là et ça va pouvoir convenir à un maximum de gens en fait Le but c'est de convenir à un maximum de gens que tout le monde se retrouve en fait là-dedans Et cette micromobilité va permettre après de désengorger en fait tous ces axes majeurs si je puis dire Et pouvoir redonner un peu de pep cette vitalité autrement si je puis dire Et redonner le sourire aux gens Quand on les voit sur les trottinettes ils ont pas l'air forcément très heureux de ce qu'ils font Donc peut-être qu'en roller ça ira mieux Et notamment est-ce qu'on peut peut-être creuser un petit peu ce point comment justement Atmos Gear peut prendre une place aussi dans cette micromobilité ? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui voilà on parle de trottinettes, de vélos, on sait que les trottinettes ont été aussi interdites aujourd'hui dans la métropole Alors à l'usage on va dire pas unique mais moins ponctuel Est-ce que du coup vous pouvez vous inscrire aussi dans cet axe de micromobilité ? Ouais carrément, déjà je vous rassure ce sera pas en libre service Déjà c'est un problème que Madame Hidalgo ne pourra pas avoir On sera pas en libre service Par contre en fait le but c'est que comme tu l'as dit c'est qu'en fait on puisse minimiser et proposer ça Et en fait cette autonomie qu'on a déjà présente de 30 km correspond largement aux besoins qu'on a par exemple à Paris On n'a pas besoin de plus pour se déplacer en fait on traverse largement Paris avec notre solution Et ça c'est vraiment un enjeu qui est fondamental en fait pour nous Et d'autre part je pense que c'est quand même moins encombrant et plus léger qu'un vélo et qu'une trottinette Donc c'est un peu plus facile à transporter une fois qu'on est arrivé au bureau ou autre Donc à stocker c'est vraiment là où on tire notre épingle du jeu Très bien, merci beaucoup On va pouvoir passer à une seconde question Merci Stanislas de ce petit éclaircissement justement lié à cette question que ChatGPT a pu nous fournir On va passer à... je crois que ça doit être... ça veut bien passer Donc Nathan, pour toi ChatGPT a posé une question Donc quelle évolution pour les stationnements justement en 2044 ? Donc un premier axe sur les parkings intelligents et connectés On parlera aussi peut-être de sécurisation comme tu le disais juste avant Et le deuxième axe sur la transition vers la mobilité partagée et durable Avec notamment voilà un axe qui peut être très intéressant pour toi de nous expliquer Ouais carrément, alors première chose sur la partie parking intelligent et connectés On va dire que le 21ème siècle, l'or noir de notre siècle, c'est la data Le siècle précédent c'était le pétrole Là c'est la data, c'est aussi consommateur d'énergie Mais bon, en l'occurrence nous c'est vraiment quelque chose qu'on utilise au jour le jour Pour mettre en place des solutions qui permettent à tous et à toutes de profiter d'espaces plus agréables Parce qu'en ville, le stationnement ça crée de l'anxiété Enfin la recherche de stationnement ça crée de l'anxiété Ça crée de la pollution comme on l'a dit, ça crée de la congestion du trafic Donc nous avec nos outils d'intelligence et d'intelligence artificielle Même si je préfère utiliser le terme de machine learning On permet justement de rendre l'espace urbain plus agréable pour tous et pour toutes bien sûr Et la deuxième axe, vas-y refais-le moi Justement donc il y a la transition vers la mobilité partagée et durable Donc peut-être l'accès, comme tu disais, à des parkings sécurisés Des choses qui sont déjà en place T'évoquais notamment des chiffres du fait qu'il y a beaucoup de parkings souterrains Mais qui sont très peu utilisés aujourd'hui Et justement, est-ce qu'on peut creuser aussi cet axe-là qui pourrait être une solution de demain ? Mais carrément ouais Par exemple, typiquement sur Paris, d'ici 2026 La moitié des places dans la rue seront supprimées Donc il va bien falloir abattre le stationnement en voirie, en sous-sol Et personnellement et avec les équipes We Park Nous on est très contents de voir le nombre de places en voirie diminuer Parce qu'il y aura plus d'espace pour les piétons Plus d'espace pour les autres types de mobilité Petite passe-dé au scooter Au roller, pardon Roller de mon avis Et je pense qu'on aura des villes qui seront beaucoup plus agréables On met dans le sous-sol ce qui pollue en voirie, dans la rue Mais par contre, ça veut dire qu'on va devoir aussi développer des outils, des capteurs Pour le sous-sol, pour comprendre à quel point on pollue aussi dans les sous-sols Et on va devoir trouver des solutions Je sais qu'il y a des solutions incroyables Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, la spiruline C'est des petites algues qui captent le CO2 Et en fait, il y a des parkings maintenant qui commencent à réfléchir À mettre justement des élevages de spiruline Pour capter le CO2 de leurs espaces Et ça, personnellement, je trouve ça incroyable d'ingéniosité Et notamment à Paris, on a des champignons de Paris Là, ça pourrait être la spiruline de Paris Qui, pour le coup, fait en sorte qu'on ait moins de CO2 sur Paris Parce que franchement, on n'en peut plus La pollution à Paris, il y en a moins Et c'est pareil dans beaucoup de grandes villes Très bien, merci beaucoup, Nathan On va passer à la dernière question Qui est liée à Itinerbis En 2044, les centres d'intérêt permettront-ils de créer des parcours uniques d'itinéraires ? Dans un premier temps, une axe liée à l'analyse avancée des données Donc peut-être on parle des centres d'intérêt Mais peut-être de préférence aussi Et un second axe sur la personnalisation dynamique Personnaliser peut-être son itinéraire Pour permettre au maximum de pouvoir adapter Et prendre des chemins un peu différents Qu'on n'aurait pas l'habitude de prendre Les petites routes C'est bien la question de Liam Alors la première, moi j'ai du mal à la comprendre Pardon Alors je vais commencer par la deuxième Parce qu'elle m'est plus simple Mais la personnalisation dynamique En fait, on est passé aujourd'hui On était hier dans le système du All-Inclusive Où on faisait des choses très programmées Et petit à petit, on s'aperçoit dans le tourisme Dans la culture Dans les expériences que les gens vivent De choses qui sont créées sur mesure Qui sont du tailor-made Et justement... Pardon ? Oui, j'ai insisté là-dessus Parce que c'est vrai que c'était facile On achetait le package Il y a l'avion, l'hôtel, le tout inclus Et surtout, on prend les excursions Qui sont proposées par l'hôtel Pour ne pas faire vivre les producteurs locaux Tout ça, ça coûte deux fois plus cher que sur place Je pense qu'aujourd'hui, avec la prise de conscience De l'impact néfaste du tourisme Sur l'environnement notamment Mais aussi sur la répartition des richesses Qui sont injustes On va revenir effectivement à ce que disait Laurent À qui je repasse Et si je reviens sur la première question En fait, c'est vrai que le tracking Cette collecte de data Qui est quand même un peu déshumanisée Un peu... Qui fait peur Elle peut permettre quand même D'affiner les choix de chacun L'IA générative Elle se nourrit un peu De ce qu'on lui donne De ce qu'elle comprend Et elle va pouvoir proposer Aller plus loin Et affiner l'expérience Qu'elle peut avoir proposer Qu'elle sera encore plus sur mesure Et encore plus adaptée à chacun Très bien Très bien, merci Merci Laurent et Alban Justement liés à cette création D'itinéraires un peu différents On parlait exclusivement Maintenant peut-être plus sur des itinéraires Qui seront peut-être plus adaptés aussi Aux consommateurs et aux clients Aux clients liés justement à la création De voyages un peu personnalisés On a une dernière question Qui est une question un peu ouverte Même très ouverte Liée à Donc toujours l'IA Qui a pris part dans nos échanges Des voitures volantes en 2044 Qu'est ZACO L'IA nous a répondu Qu'il est plausible Que des prototypes de version expérimentale De voitures volantes arrivent Peut-être qu'on va déjà en voir Il y a certainement déjà Des processus de création liés à ça Mais est-ce que en 2044 L'IA ont toujours sa place Mais est-ce que les voitures volantes Prendront une part importante Sur le marché de la mobilité ? Stanislas peut-être Si tu veux nous dire quelques mots Oui très bien Alors pour la petite histoire Avant de rejoindre Atmosgear J'étais chez Stellantis Je pense que vous connaissez un peu Stellantis Dans une division Qui s'appelle Advanced Mobility Concepts Donc on réfléchissait justement A tout ce genre de concepts Vraiment On n'était pas aussi loin Malheureusement Nous on était horizon 2035 Mais on réfléchissait à des concepts Vraiment Donc c'était pas que de la voiture C'était vraiment Tout ce que pourrait être la mobilité Dans 10 ans Et on avait pas mal de réflexions Par rapport à ça Alors bon Pour 2035 La voiture volante Ce serait un peu juste Je te le dis Par contre les micromobilités Pour 2035 C'est vraiment quelque chose Là où tout le monde Travaille beaucoup dessus Et c'est vraiment Je pense là À minima Pour les 10-15 ans Qui arrivent C'est vraiment La chose importante Je pense Merci beaucoup Stanislas Laurent Peut-être que tu veux nous dire un mot Alors si on prend Tout simplement La voiture volante On passera peut-être plus Par les petites routes Je pense qu'avant D'arriver à la voiture volante Il y a déjà Le fameux dernier kilomètre Comment on utilise cette micromobilité Pour pouvoir faire Surtout dans les terroirs Et dans le patrimoine local Où c'est compliqué Il n'y a pas forcément De bus etc Comment on va y arriver Donc cette jonction Entre différents moyens De transport Mais il y a un autre enjeu Qui me paraît plus important Et sur lequel il y a Pour vraiment aider Sur la recherche et le développement C'est sortir de l'énergie fossile Aller vers des biocarburants Des carburants Plus environ Plus mieux pour notre planète Et pour moi L'enjeu il est un peu plus important Que d'aller faire voler Une voiture Très bien Merci pour justement Ce positionnement Et Nathan On parle de voitures volantes Mais les stationnements Comment on va faire Tout simplement Ça ça va être marrant Ça ça va être quelque chose D'assez incroyable Comment on se garde dans les airs Ça ça va être Moi personnellement J'adorerais avoir une voiture volante J'adorerais ça Là il y a un prototype Chez ADP C'est incroyable C'est un hélicoptère Mais je pense que ça va le faire D'ici 2044 Ça va le faire Il y aura des voitures volantes Après à Paris Ça va être compliqué Parce que déjà Sur route Les gens ils se crient dessus Alors dans les airs Ça va être quelque chose Mais non franchement J'y crois Je pense qu'il y a quelque chose Il y a quelque chose à faire avec ça Après voilà Il va falloir réguler Il va falloir mettre en place Des règles Parce que bon Sinon il y aura pas mal de crash dans les airs Et à ce moment là Ça sera compliqué Mais de toute façon S'il y a des voitures volantes Il y aura besoin de parking Qu'ils soient volants Ou qu'ils soient sur terre Ou sous terre Donc quoi qu'il arrive Nous on continuera à exister On s'adaptera juste Parfait Merci Merci beaucoup Nathan Il me semble qu'il y avait une question Tout à l'heure Peut-être deux On va pouvoir en prendre une ou deux Maximum Merci J'avais une question pour Itiner Airbis Donc vous avez commencé sur un territoire particulier Vous souhaitez vous étendre à peu près sur tout le territoire national Comment vous remplissez les informations de votre plateforme ? Est-ce que c'est vous qui sélectionnez Quel ou tel type de monument ? Ou est-ce que c'est nous utilisateurs Qui allons remplir différentes informations ? Comment ça se passe ? Dans un premier temps on utilise des SIT Ce sont des systèmes d'information touristique Qui sont renseignés par tous les offices de tourisme Et qui remontent On a une API qui nous a remonté la donnée Avec des filtres que nous avons créés nous Ça c'est la première chose Donc c'est très simple C'est vraiment On va appeler une base de données Qui est implémentée en temps réel Et ce qu'on va développer là C'est un collaboratif très puissant Pour pouvoir aussi valoriser les pépites méconnues Parce qu'il y a plein d'acteurs du tourisme Qui sont pas forcément référencés dans les ET Tout simplement parce que parfois Ils seront obligés de payer pour ça Ça dépend en fait de la forme juridique De l'office de tourisme Et donc justement de déceler ces gens Et là manuellement on pourra les rentrer Pour les mettre en avant Et valoriser les plus petits Et comment vous rémunérez ? Sur la création de contenu Donc si on fait un podcast ou un article C'est cela qu'on vend Il n'y a pas de frein pour les utilisateurs Pour qui c'est entièrement gratuit Et comme on travaille avec des institutionnels Ils vous disent toujours qu'ils n'ont pas un sou Donc on fait une croix dessus aujourd'hui En revanche on valorise en les poussant à nous acheter du contenu Qui enrichit aussi l'expérience Et qui leur donne une visibilité très forte Merci je crois qu'il y avait une deuxième question Et après on arrêtera sur les questions Moi je vais être très rapide Je veux simplement dire qu'Itinerbis Vous pouvez les retrouver sur le stand De la métropole lilloise Et du pôle métropolitain Artois Et venez tous boire une bière après On vous invite Il n'y a pas de soucis Et deuxième chose Atmosgear Si vous voulez réaliser une compétition Au stade couvert de Liévin à côté de Lens On vient de réaliser le premier triathlon indoor Si vous voulez faire quelque chose avec votre compétition On peut vous accueillir aussi Voilà bravo Avec plaisir Ce sera pour la première coupe du monde On espère Merci beaucoup Merci aux différents porteurs de projets D'être venus aussi pitcher vos idées, vos projets Et d'avoir justement une réaction Par rapport à ce qu'on a pu mettre en place Lié à cette séquence en 2044 Comment on se déplacera en 2044 Et merci aussi à vous participants D'avoir pris part à cette keynote Je vous invite tout simplement À prendre part aussi sur le stand KPMG On a notamment un espace pour les entrepreneurs On a aussi une belle exposition avec Puissance de Femmes Donc n'hésitez pas à prendre part À venir sur le stand KPMG Et puis bon déjeuner à tous Et merci encore d'être venus Et merci encore d'être venus